Ouais, énorme, le premier d'ailleurs Ouais, pareil Homework Oh là là, tu nous as chauffé Attends, il y a Django qui vient de se connecter Ils ont du mal Oh, ils follow back Mais non, Django Radio Merci pour ton rien mon pote, comment tu vas Django Et là, il regarde, il dit, il a un follower Hey, merci DJ Ango Radio pour ton raid DJ Ango Radio, il n'y a qu'une québécoise pour dire une connerie pareille C'est pas un god, c'est un truc pour se lisser les cheveux Oh Django, merci pour ton raid Énorme Incroyable Un groupe de fin de live, mais franchement, merci beaucoup Ça fait plaisir, merci beaucoup mon cher Django J'espère que ton live s'est super bien placé Django Radio, merci beaucoup pour ton raid J'aimerais bien qu'on teste en fait des numéros de téléphone Je vous explique pourquoi Parce que dans toutes ces feuilles que vous voyez ici Et il y en a un bon paquet Il y a tout le gratin du show business Ah génial, putain, comment t'as utilisé ? J'ai mes entrées au Ritz Et le truc, c'est que tous ces papiers Avec tous ces numéros Je sais pas s'ils sont encore actuels Alors pour être tout à fait honnête avec vous Un jour, avec Jeff, on s'était dit Il faudra quand même qu'on teste quelques-uns Nous, on avait téléphoné à Bernard Minet Et on est tombé sur Bernard Minet Parce qu'on avait testé Tu te souviens, Jeff ? Ouais, je me rappelle J'ai failli m'étouffer quand tu m'as dit Bernard Minet Non mais on avait téléphoné Et j'avais dit à Jeff J'ai trop envie d'appeler Pour voir si c'est Bernard Minet On appelle Et je te le jure A la voix On l'entend Oui, alors ? C'était Bernard Minet Je te jure J'ai entendu Bioman J'ai entendu Goldorak Je les ai tous entendus d'un coup En se disant Allo, quoi On appelle David Guetta ? Ouais, si tu veux Avec le décalage au ras Il est peut-être encore debout Est-ce que tu comptes aller à l'Élysée cette année ? Parce que j'aimerais bien Qu'on partage un set ensemble Il va y me dire Mais t'es qui ? Je suis Jeff C'est Jeff Garraud Allo ? Allo ? Ouais, David ? Non C'est pas David ? Tu refermes ta gueule là ? C'est pas David, ok Moi j'ai eu des réactions de mon côté Où on m'a dit Ah, c'est Jeff Il commence son truc et tout J'ai dit Bien sûr, il va le faire les gars Tranquille Mettez pas la pression et tout Ils me disent Ouais, mais nous On voudrait voir On voudrait voir les poids disparaître On veut voir les kilos Qui s'effacent Donc on veut Te voir Te peser Peut-être en live Avoir le check Officiel du numéro Qui apparaît sur l'écran De ta balance Et peut-être toutes les semaines Checker un peu la balance Pour voir si Au-delà des muscles Il y a un peu de poids Qui Je me flippe les mecs Je viens de me peser Tu viens de la casser Tu viens de la casser C'est ça, non ? Non, non, je ne vais pas casser Mais mec Je viens de... Là, je... Non mais Mets l'autre pied, Jeff Non, je ne peux pas vous dire Arrête de tricher Mets l'autre pied, s'il te plaît Moi, j'annonce un chiffre On essaie de deviner, ok ? Ouais, vas-y, vas-y Si tu veux Je dis 74 14 Comment ? Tu me dis Putain, pas mal, merci 82 Ah, ah ouais Merde 82, moi 82, espèce d'enfoiré Le mec, je suis à 80 Il est à 80 Et toi, Tommy, t'as dit 82 Ah, espèce d'enculu Ça ne va pas à la tête, c'est clair Mais clairement, parce que Tu vois On verra la semaine pro On verra la semaine pro, Jeff À 2 kilomètres Ça ne va pas, la tête À 82 80 Ça veut dire que La semaine dernière, j'étais à 86 Alors, tu vis combien ? Moi, je pense qu'à 75 T'es bon, là T'es très bon Ouais, je pense qu'il faut Déjà, il faut viser les 85 Non, les 75 Pardon Oh, le lapsus Là, on te croit Tu vas y réussir Tu vas y réussir Mais non De kilos, ouais Un truc un peu plus profond C'est que la satisfaction Que les hommes peuvent avoir En étant un peu dominateurs Dans l'acte sexuel Ça ne les satisfait plus autant Que lorsqu'ils soulèvent de la fonte Je te raconte une petite histoire perso Mais voilà Parce que c'est vraiment entre nous Ça me fait plaisir Allez, vas-y C'est qu'en fait, tu vois À un moment, je sortais avec une meuf Quand je faisais du sport Tu m'as connu à ce moment-là D'ailleurs, où j'étais hyper à fond Je poussais à fond et tout Ouais, ouais Tu poussais bien à un moment donné T'étais bien tonqué en plus Et en plus, je faisais 65-66 kilos Tu vois Ouais, je me souviens Moi, je fumais des blagues Je me suis dit Ah putain, enculé Il me met à l'amende Et donc, je sortais avec une meuf À ce moment-là Et au fait, à un moment Franchement, on baisait pas mal On baisait pas mal et tout Et c'était plutôt cool Et à un moment C'est celle que je connais Pendant que je l'étais en train De la pécho Elle me dit J'ai l'impression que tu fais une séance Quand tu... Oh, je crois que tu me l'avais Alors franchement Tu me l'avais raconté Il fallait lâcher tes haltères aussi Et moi, je la regarde Je me dis Non, non, franchement, ça va Oh putain, la bâche Honnêtement, mon gars T'as mis un steak, la meuf Mais elle m'a dit ça Et au fait, au moment où elle me l'a dit J'ai fait putain, grave Du coup, je me disais Au moment où je me la faisais Je me disais Ouais, c'est vrai que c'est cool Parce que je vais perdre un peu encore Pour moi, ça faisait partie C'était comme une série De pompes ou d'abdos À quel moment C'est-à-dire, quelle position Comment... Je t'imagine Mais comment la naine À un moment donné Elle t'a dit Excuse-moi Mais j'ai vraiment l'impression Que t'es en séance de sport C'est pas quand t'as commencé A compter, non ? Un, deux Oui, c'est ça Imagine, tu sais Et quatre et cinq Et six et sept et huit Et la fête Cramé, cramé Oui, c'est ça C'est au moment où je comptais Quoi, tu vois Pierre David Guetta, les gars Faut dire Pierre, en fait Ah putain, Jean-Pierre Non Qui s'appelle Pierre David Guetta ? Vas-y, rappelle-le Pour lui dire Pierre Si tu veux C'est quoi son petit Non, parce que On attend, je sais Que tu t'appelles Pierre Eh, là Tu dis David, je sais Que tu t'appelles Pierre Eh, vas-y Rappelle-le Tu lui dis C'est quoi son petit nom Vous êtes prêts ? Je vais faire une vanne de merde C'est quoi son petit nom Pidi ? Non, pardon C'était nul C'était nul C'était totalement Non, mais ça fait PDG D'ailleurs, c'en est un bon Franchement, avec la carrière Qu'il a Il s'en est un bon Eh, tu l'appelles Et tu dis Excuse-moi, je voulais pas dire David Je voulais dire Pierre Faut pas te croire ça Non, vas-y Rappelle-le Délui Délui Parce que là, franchement Faut que tu t'excuses Tu dis Excuse-moi David Je sais que c'est Pierre Tu la fermes ta gueule ou quoi Mais non, mais Pierre C'est Pierre, c'est pas David Ferme ta gueule Pierre Ah bref, c'est naturel là Il est bénére lui Ouais, il est bénére Ouais, il est bénére Mais là où il est con C'est qu'il laisse sonner quoi Bon Bah oui, mais en plus Il répond Il me dit tu la fermes ta gueule ou pas Éteint ton téléphone mon copain Bah oui, c'est ça mec Moi, ce que je te propose Là, maintenant Il y a Jean-Luc là Alors, est-ce que je fais une voix d'enfant Pour Jean-Luc ou pas ? Oui, oui, c'est sûr que là Il va les crocher Il va répondre Salut Tu vois de quoi je vais parler ou pas ? Oui, je me rappelle Putain mec, tu vas vraiment en parler ? Non, mais je vais rien dire Et donc l'auditrice Je la raconte à Tommy Donc l'auditrice appelle Et donc moi qui suis en prod Je me dis putain Il y a plein de réactions Déjà à l'époque Sur les réseaux sociaux Je me dis Waouh, ça commence à La nana, elle chauffe tout le monde Eux à l'antenne Ils se marrent Ils posent plein de questions Et la nana était vraiment en info Elle voulait parler de ça Putain, elle n'arrivait plus à contrôler Et tout Et moi, voyant que ça commence à réagir Que le standard expose Que tous les mecs veulent lui parler Il y avait les routiers Sur toute la 10 Si t'es arrêté Pour essayer d'avoir un regard Et tout Je me suis dit Putain, la meuf Elle nous envoie grave du bois Je vais la prendre en rantenne Et vu qu'elle habite à Paris Je vais lui proposer De venir carrément en studio Tu vois Pour faire un speed dating Speed dating Avec tous les camionneurs Tous les routiers Tous les mecs qui veulent Éventuellement la rencontrer Et on va essayer de faire Un truc plus visuel Plus live et tout La nana, deux jours plus tard Vient Et donc, elle débarque Franchement, ça va Tu vois Petite meuf Et plutôt à l'aise à l'antenne Et l'émission se passe Ok Donc voilà Comme c'était prévu Le standard explose Tous les mecs veulent lui parler Ils passent à l'antenne En disant Attends, tu devrais m'appeler moi Je vais te faire ça Ça Il y avait tous les cadors de France Que t'es attention Je suis un champion et tout Et donc Là, Jeff l'appelle Et dit Écoute, avec moi C'est une séance de sport Alors écoute Non, tu vas voir C'est encore mieux que ça C'est encore mieux que ça Au moment de la ramener T'as un petit blondinet Qui sort du studio Et qui me dit Ouais, disons Excuse-moi Je commence à me sentir Un peu seul à la maison Et tout Et là, je commence à capter Je dis putain Mon Jefferson Il est chaud bâton Là, tu vois C'est vrai que C'est vrai que j'étais hyper chaud Et en plus J'avais pas de meuf Et tout Donc je me suis dit Ouais, pourquoi Tu m'as dit Je suis célibat Tu sais, il m'avait chopé Dans le courant Il m'avait dit Ouais, avant de la ramener Juste Moi, je suis solo chez moi Je me fais un peu yes Visiblement Visiblement La petite, elle a envie de croquer Moi, je suis dans la place Et tout Donc j'avais Très bien compris le message T'inquiète pas, mon pote Ce sera fait Et tout Et je la ramène Et puis je lui dis Bah écoute Voilà C'est juste que Jeff Tu l'as bien tapé Dans l'oeil et tout Bien tapé dans le fazard Et Et qu'éventuellement Si tu as envie de le rappeler Il m'a chargé De te transmettre son numéro Et tout Et là Dix minutes plus tard Ding ding Ça sonne Et je crois que mon Jeff Et alors C'était trop fort Parce que moi J'étais mort de rire Tu vois Parce que je savais déjà Que c'était parti Donc je suis rentré chez moi Et tout Donc toute la nuit Je me suis dit Putain l'autre Il en est à sa A sa septième heure de sport Et le lendemain Il est arrivé à la radio Il m'a dit Putain C'est une folle Est-ce que tu veux Que je te raconte Le moment Du moment Où on est parti De la radio Jusque chez moi Parce que ça peut être Ah ouais Bien sûr On va y voir On va tout On va voir Alors en fait Moi je suis un mec Hyper timide Et tout Et donc j'étais timide Un peu dans le métro Tu vois J'étais là Parce que tu sais On savait plus ou moins De ce qu'on allait faire En arrivant Tu vois En même temps Voilà C'est clair Il n'y avait pas de tabou Un peu genre Eh ça va La chance super C'est génial Tu sais On avait plus ou moins Rien à se dire En fait Et du coup Au moment On arrive chez moi On rentre dans l'ascenseur Et là on commence A s'emballer dans l'ascenseur Et donc ça a fini Dans l'appart Mais toute la nuit Toute la nuit Et à un moment J'arrivais pas à dormir Les voisins Portaient plantes ou pas Pas du tout Et donc J'arrivais pas à dormir En plus J'avais un petit appart Avec une petite vue Sur la tour Eiffel Je veux dire J'étais plutôt content Tu vois Et donc tu vois Quand j'avais envie De faire une petite pause Je regardais la tour Eiffel Et donc du coup Toi tu l'appelles La tour Eiffel Oui C'est ça Et j'ai le numéro De François Hollande Je te jure Sérieux ? J'ai le numéro De François Hollande Ah bah attends Je demande à Hollande S'il peut pas appeler Macron Attends Non 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 Appelez pas L'islam de François Hollande A mon avis Il y a les RG Qui vont tomber dessus Ah ouais 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 Non non Peut-être pas François Hollande Les gars Non non On va peut-être pas déconner Vous êtes en relation Avec le 17 Police secours Votre numéro de téléphone Est identifié Et votre communication Sera enregistrée T'as raison C'est toi qui a partagé ça ? Ça c'est du Tommy Ah bah d'accord Putain Et tu m'as fait flipper Je me suis dit Mec Tu sais c'est comme Les postes de voiture Sur l'autoroute Tu sais Quand il y a une allée D'accident Moi je le regardais Dans l'écran Je me disais Non il merde Parce qu'imagine Votre chaîne Et votre chaîne Twitch Est connectée Avec le police Sociale Avec le 36 Des orfèvres Et arrestation En direct Les bracelets Arrestation Lâchez moi J'ai rien fait C'est mes points J'ai 4 folos Merde Putain Appel Du coup Tu sais Je regarde Les numéros Que j'ai dans mon téléphone Et je tombe sur Plein de meufs Que je devrais rappeler Tu vois qu'elle sert Cette émission C'est rien C'est vachement rien Tu vois Tu te posais la question Elle a un rien Impact sur moi Allo Allo Patrick C'est Guillaume 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 Gomez Guillaume Gomez Ouais j'arrive pas trop A dormir en ce moment Monsieur et madame Par rapport A ce qui s'est passé Euh Patrick Oh non Mec c'était lui C'était lui Là c'était lui C'était Patrick Merci chef C'est un peu comme Ma mère qui m'appelle Jeff Au lieu de Jeff Tu sais Jeff Alors là c'est Twitch Allez-y Twitchez On Twitch tous Ouais mais j'ai Jean-Marie Bigard Les gars On aurait dû l'appeler Bigard Ah ouais putain La semaine dernière On aurait dû le faire On a parlé des extraterrestres Et tout Lui dire que franchement Putain il est pas pris au sérieux Mais que On fait Mais nous on y croit Nous on est avec lui Et là il va Tu vas le voir sur les bateaux télé J'ai reçu un coup de téléphone Je sais que c'est vrai T'as 6 ans de prison Pour avoir fait un titre 6 ans de prison Et 30 000 euros d'amende Et je crois qu'il a Il a un an ferme Ou 10 mois ferme C'est costaud L'Espagne se rebelle un peu Et Madrid et Barcelone Sont en train de Chauffer sévère C'est ouf Et à la base Sa condamnation Elle concerne une chanson Qui s'attaque La chanson Elle s'attaque principalement A la famille royale Il faut savoir qu'en Espagne Il y a encore un roi Avec une Avec un trône Et qu'ils en sont encore là Les gars Ils ont passé 45 ans En dictature sous Franco Et il y a encore Des franquistes en Espagne Des gens qui adorent Franco Et qui regrettent Cette belle époque De la dictature Il y a encore des relents Fascistes importants Il y a la corruption Limite assumée à Madrid C'est compliqué quoi L'Espagne C'est un pays complexe Et en gros Ce qui s'est passé Pour Celles et ceux Qui ne sont pas au courant De l'histoire C'est qu'il y a un rappeur Qui s'appelle Pablo Hazel Il a 32 piges Qui a commencé A chanter une chanson Qu'il a emmené Devant les tribunaux Derrière Il a fait plein de tweets 64 au total Où en fait Il insulte Incitation à la haine Contre la couronne Contre le roi Atteinte à la dignité Des forces de police Provocation aux forces de police Etc C'est quoi ce titre ? Juan Carlos El Bobon Ok vas-y Je mets un extrait Tu vois les rappeurs C'est les mecs Qui reflètent la société Donc c'est Dans un sens aussi C'est un cri du peuple Tu vois Ouais absolument C'est le rap C'est ça en fait Le hip hop C'est ça C'est pas genre Je fais la fête dans la piscine Et je me gratte le cul Tu vois Ouais ouais Et puis il crache Savalda Et moi j'aurais tendance A considérer Qu'il a tout à fait Le droit de le faire Et il a des raisons De le faire Et comme tu dis Il parle au nom D'un bon nombre de gens Qu'en ont marre Voilà Et les artistes Ça sert aussi à ça C'est un écho Et eux ça les dérange Et ça les fait chier Et en Espagne Il faut le dire franchement Aujourd'hui en 2021 Un artiste qui dérange Et qui parle mal Et ben on l'envoie On lui met du ferme Et comme ça Il ferme sa gueule Il arrête de jouer de la musique Qu'on aime ou pas Le hip hop Voilà Et ce sont des gens Dont on a besoin Aujourd'hui Pour pouvoir provoquer Faire bouger les codes Les mœurs Et surtout déranger Et c'est ce qui se passe D'ailleurs en Angleterre Aussi en Angleterre Il y a un rappeur Qui s'appelle Moi j'ai découvert Aussi récemment Qui s'appelle Slow Thai Ouais Donc c'est un rappeur anglais Qui secoue La conscience politique britannique Mais vénéen Un truc quand même Qui est un peu malaisant Que ce soit en France Ou ailleurs C'est qu'en fait Si tu veux On a systématiquement Et de plus en plus D'ailleurs Tendance à vouloir Ranger les gens Dans des cases Et ça c'est un truc Qui est vraiment Systématique T'es jugé Et classé dans une catégorie A l'époque Je me souviens Les mecs qui mangeaient bio On disait tout de suite Toi t'es un bobo Si tu te marres aujourd'hui D'une vanne de dieudonnés Que tu le dis en public On va forcément te dire T'as quand même Des relents antisémites Parce que ce mec là Et tout Des mecs Tu vois dreadlocks blancs Tout bab comme moi Je suis forcément Je suis forcément l'alter mondialiste Qui tu remets en cause La présence du discours de Zemmour Bah t'es un islamo-gauchiste Et machin Tu vois Et si tu veux C'est tout le temps comme ça T'aimes le rose T'es de la jaquette T'aimes le bleu T'es un homme mon fils Jango Radio Merci beaucoup Pour ta chance C'est un plaisir Merci beaucoup Je vais vous faire une petite pub Pensez à aller sur Le Nikon Film Festival Parce que j'ai fait un film J'ai réalisé un putain de film De 2 minutes 20 Et allez voir ce film Parce que je le trouve vraiment cool Et je suis très fier de moi Bah moi je l'ai vu Je le trouve super Franchement je le trouve vraiment mortel Je suis en sucre Mais très honnêtement Moi au début Quand j'ai regardé Je me suis dit Ouah putain Ça va partir en couille Et puis en fait Donc c'est le gros stress Et dans la foulée J'éclate de rire Et donc ça te met dans deux trucs Franchement c'est la censure émotionnelle Moi j'ai trouvé ça génial Et en 2 minutes en plus Et là le con Mais moi je t'offre la palme Franchement Tu m'as fait trop goderie mec Sur quel moment ? Je me suis tapé la scène Hein ? Sur quel moment ? Bah je dois le dire Ou on va spoiler le truc Ouais vas-y dis-le Vas-y dis-le De toute façon Il est déjà en ligne Déjà Après je ne sais pas Si je te connais ou pas Mais j'adore J'adore quand tu cavales déjà Comme un malade derrière Tu vois déjà le début Avec ton jogging Et ton petit cul Je le boufferais bien Ton petit cul Et alors le plus drôle C'est vraiment Quand tu Quand tu prends la pierre Dans la gueule mec Et la deuxième phase C'est quand tu la prends Sur le pied Alors là Mais moi j'ai Je me suis remis en boucle La scène tellement j'ai rigolé Cascadeur, réalisateur, comédien T'as un gros capital comique naturel Qui est assez fort Est-ce que t'as une blague à nous raconter ? Allez vas-y Mais alors J'espère que t'es en anonyme Parce que lui Il va me stalker après Il paraît super sympa Comme ça Inoffensif à la télé Et tout Très cool Et c'est un C'est un Zéro Zéro Humour Alors Zéro C'est ça Putain Tu vas te faire défoncer Tu vas te faire défoncer Mais c'est un message Merci Ah c'est lui Ah c'est lui Ah c'est clair J'ai reconnu direct Ah c'est Bicham Ah mais c'est lui Tu peux valider Pour celles et ceux qui sont là On commencera à 21h15 30 Et on commencera Par rappeler nos amis des stars Parce qu'on a de toute façon Tous les trois Très très envie de faire partie du showbiz Et Quand on veut faire partie du showbiz On a besoin d'aide Et ces mecs là peuvent nous aider A rentrer dans le showbiz Et si nous on rentre dans le showbiz Vous vous rentrerez aussi dans le showbiz Vous serez dans le showbiz Avec Léo Vous serez dans le showbiz Alors vous mettrez le dress code Le même que nous C'est à dire lunettes casquettes Mais vous rentrerez dans le showbiz Sous-titres par Jérémy Diaz